La crèche associative de Saint-Florent est fermée jusqu'à nouvel ordre. Un enfant de 2 ans et son père ont été testés positifs au coronavirus la semaine dernière. Aucun autre cas n'est signalé, mais en la matière, le protocole est strict. Cet incident illustre la préoccupation des pouvoirs publics. Ici, à la crèche des Arras à Ajaccio, à quelques heures de la reprise, le personnel s'affaire. Tout est encadré par des règles, ainsi, par exemple, de la prise des repas. Le personnel fait rentrer le chariot et distribue les plateaux aux enfants. Il y a 4 enfants par table, avec un adulte en retraite, d'où l'importance du masque à ce moment-là. Idem pour la sieste. Nominative, les couchettes font l'objet d'une attention particulière. Une fois que la sieste est terminée, que tous les enfants sont levés, il y a un agent, principalement, qui va se détacher, qui va enlever tous les draps et qui va faire la désinfection de toutes les couchettes. La rentrée se fera par petits groupes. Pour les adaptations, autrement dit, les premières admissions, les parents sont exceptionnellement reçus. Pour les adaptations, on va agir un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va laisser rentrer les parents parce qu'on ne peut pas concevoir une adaptation de son enfant sans la présence des parents, bien sûr. Et on appliquera de façon un peu plus pointue le protocole à la sortie, c'est-à-dire que dès que des parents seront partis, il faudra faire une désinfection des lieux avec une prise en charge un peu de l'espace. Si les services de la ville d'Ajaccio n'ont tué déploré aucun cas à ce jour, l'administration reste vigilante. Si un enfant est malade ou si on suppose qu'il y a un petit peu de fièvre ou de toux, nous avertissons de suite les parents qui, eux, iront contacter leur pédiatre ou leur généraliste et feront le nécessaire ensuite. S'il y avait un cas avéré de coronavirus, la crèche serait fermée pour désinfection, les enfants et les personnels seraient tous testés. Mais ceci t'en dit, tu sais, il y a des choses de l'école.